Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier le redimensionnement de la zone de travail. Alors la zone de travail, qu'est-ce que c'est ? Et bien, pour faire simple, c'est tout ce qui n'est pas gris autour de votre photo. En gros, c'est l'endroit où se trouve votre image. Donc la zone de travail dépend essentiellement, quand vous ouvrez une photo, de la taille de votre photo. En gros, ça représente la taille exacte de votre image. Et si vous voulez rajouter de l'espace à votre zone de travail, pour rajouter un élément, faire un montage, et bien, vous devrez l'augmenter, augmenter sa taille. Et justement, c'est ce que nous allons voir. Alors, comment faire ? Originellement, la méthode utilisée, c'était d'aller dans le menu images, d'aller dans taille de la zone de travail. Alors là, on vous affiche la taille actuelle de la zone de travail. Vous voyez, ça fait 27 cm sur 40 cm. Je vais passer en pourcentage pour que ce soit plus facile. Et admettons, je voudrais mettre une autre photo verticale à côté de celle-là. Je vais donc augmenter ma zone de travail de 100% pour qu'elle arrive à 200% en largeur. En hauteur, je ne touche à rien. Là, ensuite, il faut normalement que j'applique la direction de mon augmentation de ma zone de travail. En gros, si je clique ici, l'augmentation va partir vers la droite. Vous voyez, comme l'indiquent les flèches. Si je clique là, l'augmentation va partir vers la gauche. Si je clique au milieu, on va avoir une distribution égale à gauche et à droite de mon image. Donc là, je veux que ça aille vers la droite. Je clique à gauche. C'est une certaine logique à avoir. J'appuie sur OK. Et mon image, du moins ma zone de travail a été augmentée. Donc là, j'avais mis sur un autre calque une autre photo. Je peux maintenant la décaler. Et j'obtiens mon montage. Bon, ça, c'est la méthode ancienne. Aujourd'hui, il y a plus simple et plus rapide. Donc, je reviens en arrière. CTRL-ALT-Z ou POM-ALT-Z pour revenir en arrière plusieurs fois. Si vous faites juste CTRL-Z, vous ne revenez que d'une seule étape. CTRL-ALT-Z, ça vous permet de remonter de plusieurs étapes en arrière. Alors, comment faire pour augmenter la zone de travail de manière plus rapide ? Je vais utiliser, là, vous voyez, l'outil redimensionnement. Je sélectionne toute mon image. Et là, au lieu de réduire la taille de mon image, je vais faire l'inverse. Je vais tirer. Je vais augmenter. Là, j'appuie sur OK. Et voilà, il s'est passé la même chose. Ma zone de travail a augmenté. Et je peux, une nouvelle fois, placer mon image. Je reviens encore en arrière. Troisième méthode. Là, c'est l'inverse. Je commence par déplacer mon image. Donc, je la décale. Voilà. Maintenant, je vais dans Images et je fais tout faire apparaître. Là, ça va redimensionner automatiquement mon image. Alors, forcément, ce n'est pas parfait puisque j'ai fait ça un peu à l'aveugle. Donc, ce n'est pas grave. Je recale mon image bien. Et maintenant, je fais Images, Rognage. Je vérifie que je suis, bien sûr, Pixel transparent. Et j'appuie sur OK. Et là, mon image a été rognée et le cadrage est à nouveau parfait. Donc, trois méthodes. 1. Taille de la zone de travail. 2. Outils redimensionnement. 3. Tout faire apparaître. Et Rognage. Vous avez maintenant le choix et vous pouvez donc très facilement augmenter la taille de votre zone de travail pour faire toutes sortes de choses. Là, c'est à vous de voir par contre.